Vous en avez marre de faire tout le temps les mêmes routines ? Vous voulez comprendre le vocabulaire de ton emploi pour bien faire des exercices ? Tout est expliqué dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du défi 30 jours 30 vidéos du blog Corps et Esprit Martial. Aujourd'hui, nous parlons de vocabulaire. Mais attention, de vocabulaire simple. Donc si vous attendez à ce qu'on parle de méso-cycle, de macro-cycle et de micro-cycle, ce n'est pas ici que ça va se passer. Mais si ça vous intéresse, vous lâchez un petit commentaire et on le fera avec plaisir. Alors, on va parler de quoi exactement ? Eh bien, je veux être sûr qu'on se comprenne lorsqu'on se parle. Je veux être sûr que vous puissiez faire les exercices correctement. Donc c'est une vidéo qui est importante et on va essayer de la faire courte. On a mis un article aussi récapitulatif sur le blog. Donc à la base de votre entraînement, vous avez l'exercice, d'accord ? C'est la toute base, l'exercice. Par exemple, les pompes. Ensuite, vous avez la répétition. Ce que j'entends par répétition, c'est la quantité. Ça peut très bien être dire 15 pompes ou 30 secondes de pompe. Après, vous avez la série. La série comprend en fait le nombre de répétitions de l'exercice. Par exemple, une série de 15 pompes, qu'on pourrait appeler la série des pompes. Là-dessus, vous avez le cycle. Le cycle, ce sont les séries qui s'enchaînent. Par exemple, j'ai une série de 15 pompes et une série de 15 squats. Et avec, j'ai au milieu une minute de repos. Eh bien, je fais un cycle qui comprend 15 pompes, une minute de repos, 15 squats, une minute de repos. Voilà, ça c'est un cycle. Donc, je peux répéter le même cycle plusieurs fois ou mettre un deuxième cycle. Et ensuite, vous avez la routine. La routine comprend, elle, plusieurs cycles. Par exemple, c'est le cycle qu'on a dit tout à l'heure avec pompe, squat. Et puis après, j'ai un cycle avec, je ne sais pas moi, burpees et abdos. Eh bien, je fais une routine avec le cycle 1, le cycle 2, le cycle 1, le cycle 2. On pourrait très bien faire une routine qu'avec du cycle 1 aussi. Ça, ça pourrait être une routine également. Le repos passif, vous vous reposez comme vous pouvez, assis, vous êtes en train de récupérer ou décéder. Et le repos actif, c'est lorsque vous devez bouger, marcher, vous étirer. Voilà, mais ne pas rester inactif pour pouvoir récupérer. Attention, là, j'ai fait très simple. C'est-à-dire qu'à chaque fois, j'ai pris que deux exercices, que deux cycles. Vous pouvez varier à l'infini. C'est-à-dire qu'on peut faire varier à toutes les échelles. Le cycle, la série, la routine, etc. Vous pouvez même des fois enginer deux routines différentes dans la même journée ou même d'affilée. Par exemple, votre exercice de base, vous pouvez le faire évoluer. Ça peut ne pas être une pompe, mais faire une pompe, se relever, faire 10 montées de genoux. Voilà, ça, c'est votre exercice de base. Ou votre série. Votre série peut très bien comporter de faire trois squats, deux abdos, 15 machins. Enfin, voilà, il faut varier. Mais ce qui est important, c'est que la programmation soit efficace. Et c'est là où il faut savoir ce qu'on fait et il faut être sûr qu'on se comprenne correctement. Enfin, il y a une donnée hyper importante qu'il faut comprendre, c'est le repos. Vous avez deux formes de repos. Voilà, j'espère que ces notions seront un peu plus claires pour vous. N'hésitez pas à marquer en commentaire si vous n'avez pas compris. On est là pour répondre aux questions. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux pour donner des idées d'évolution. Parce que, du coup, une fois que vous avez ça, c'est très facile de faire varier votre séance et de sortir du train de quotidien et de retrouver de la motivation. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner. On vous dit à demain pour la prochaine vidéo. Tchou, bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501